Bonjour, dans ce tutoriel on va voir comment vous pouvez gérer votre catalogue et votre stock sur Manage.io. Ces deux parties, catalogue et stock, sont entièrement intégrées pour vous permettre de faire le suivi de chaque mouvement de stock dans vos entrepôts et de savoir en temps réel la situation de stock de vos produits afin d'éviter les ruptures de stock. Nous allons voir tout d'abord la partie catalogue qui contient l'ensemble de vos produits et services ainsi que vos packs. Ici vous pouvez voir la liste de vos produits et services, c'est une liste qui contient vos produits et services avec la désignation, le type, la catégorie, le prix unitaire d'achat, le prix unitaire de vente, la quantité du stock, le statut. Cette liste peut être alimentée en ajoutant manuellement un produit et services, on va voir tout de suite comment, ou en important depuis un fichier Excel vos produits et services si vous avez des produits et services à importer en masse. On va voir tout de suite comment ajouter un produit et services. Pour ajouter votre produit, vous avez ce formulaire là à remplir, où vous devez renseigner le type, la catégorie de votre produit, la référence, la désignation, le fournisseur. Vous devez renseigner également le prix d'achat, le prix de revient de votre produit. Vous pouvez calculer le prix de vente en appliquant une marge et vous avez votre prix de vente qui est affiché automatiquement, comme on va voir ici. Vous pouvez appliquer une TVA selon votre convenance et enregistrer votre produit ou service. On retourne maintenant à la liste des produits et services pour vous montrer la fiche type d'un produit ou service. Vous avez ici les informations du produit ou du service. Vous avez la possibilité de modifier le produit directement depuis sa fiche. Et vous avez cette rubrique très très utile qui vous présente les factures dans lesquelles ce produit a été présent. Et vous avez en dessous un message en vert qui vous donne le chiffre d'affaires total que vous a généré votre produit ou votre service. Et ça vous donne une idée sur les produits qui se vendent bien et les produits qui se vendent moins bien. En dessous vous avez, comme pour toutes les fiches, la possibilité d'ajouter des commentaires ou d'uploader des fichiers. Maintenant on va voir tout de suite la partie pack qui a été conçue pour les entreprises qui vendent un ensemble de produits ou services sous forme de pack. Et donc vous pouvez dans cette partie composer vos packs en toute simplicité à partir de votre catalogue. Et on va voir tout de suite comment en ajoutant un pack. Vous devez renseigner une référence, une désignation, votre prix d'achat, votre prix de revient. Calculez le prix de vente à partir de votre prix de revient. Appliquez une TVA. Vous pouvez mentionner si votre pack doit être stocké ou pas. Et ici vous avez la possibilité de composer en toute convivialité votre pack à partir des produits et services qui sont sur votre catalogue. Vous sélectionnez un produit et vous ajoutez le produit à votre pack. Ainsi de suite et vous avez votre situation de stock, la quantité, le prix unitaire de vente, le prix unitaire de revient, la remise, les totaux qui sont calculés automatiquement. Et vous cliquez sur enregistrer. Pour cette partie catalogue vous avez deux rapports. Un rapport sur la répartition de vos produits par catégorie. Et un autre rapport qui est le top des ventes qui vous montre les produits qui se vendent le plus. Une fois que vous avez ajouté ou importé vos produits, services et packs dans le catalogue. On va voir maintenant comment gérer leurs mouvements à travers des entrées et sorties de stock et des transferts d'un entrepôt à l'autre. On va voir tout de suite comment se fait la traçabilité des mouvements. Vous avez ici la trace de tous vos mouvements avec la date du mouvement, l'entrepôt, la référence du produit, sa désignation, l'entrée et la sortie avec les quantités, une note. Et on va voir tout de suite comment ajouter un mouvement. Vous avez ici le type de mouvement. Est-ce que c'est une entrée ou une sortie ou un transfert d'un entrepôt à l'autre ? Vous désignez l'entrepôt concerné, le produit, la date du transfert ou de l'entrée et sortie, la quantité en question et un commentaire. Et vous cliquez sur enregistrer. S'il s'agit d'un transfert, vous allez voir apparaître ici deux champs depuis l'entrepôt et vers l'entrepôt. Si vous avez un stock, l'inventaire pour vous est primordial pour pouvoir vérifier vos stocks et faire les réajustements nécessaires. On va voir tout de suite comment créer un inventaire sur Manage.io. Vous désignez l'entrepôt en question, le titre de votre inventaire, la date et vous cliquez sur enregistrer. Et vous retournez consulter votre inventaire créé pour voir le stock calculé et le stock réel qui est réajusté après la réalisation de votre inventaire. Pareil que pour catalogue, vous avez pour cette partie stock un reporting très très riche. Vous avez un rapport ici qui vous montre vos produits qui sont en rupture de stock. Vous avez un signal ici en rouge pour savoir quels sont vos produits qui sont en rupture de stock. Vous avez également un rapport qui vous donne la situation du stock par produit. Vous pouvez filtrer par produit et voir quelle est sa situation de stock. Vous pouvez également voir la situation du stock par entrepôt. Il faut filtrer par entrepôt pour voir la situation de stock des produits qui sont dans cet entrepôt. Et vous avez ce dernier rapport très utile qui vous donne une valorisation du stock et qui vous donne une idée générale sur l'état de votre stock. Merci. Merci.